Personne comprend parce qu'ils sont bloqués au huitième étage quand ils veulent monter ou descendre. Donc Inemo elle va vérifier, elle demande à Kobini de faire un W comme ça. Elle, elle le fait en plus à la peur. Kobini elle m'a trop énervé. La vérité c'est le personnage que je déteste le plus de Chainsaw Man là. C'est bon je l'ai trouvé c'est elle. Et je pense que je suis pas le seul qui la déteste autant parce que vraiment elle me rend fou frère. Elle est là, elle pleure, elle crie, elle a peur, elle attaque Denji. D'ailleurs ça on va parler, elle attaque Denji. Y'a rien qui va avec elle, vraiment elle faut la frapper. Mais bref Inemo du coup elle retourne au huitième en fait comme Arai et Power à l'épisode d'avant. En fait ils peuvent même pas sortir parce que même les chambres s'ils veulent partir par la fenêtre. Ça renvoie vers une autre chambre et du coup ils retournent dans une autre chambre et ils sont bloqués. Et y'avait une trappe même en plus Denji il était monté sauf qu'ils avaient vu que ça renvoie vers le huitième encore une fois. Donc là ils sont bloqués. Et Aki il avait remarqué que le temps il était bloqué donc c'est à 8h18 que c'est bloqué. Et désolé de vous le dire les mecs mais c'est dieu de référence. Je sais qu'on est chiant les judio fans mais c'est dieu de référence le temps qui arrêtait comme Dio qui arrête le temps. C'est clairement ça. Mais du coup plus sérieusement enfin moins sérieusement parce qu'il y a Denji qui s'est endormi. Clairement lui il était tranquille, il était posé, il s'en fout. Et à son réveil y'a Inemo qui leur explique qu'ils ont accès à l'eau, ils ont accès à l'électricité, ils ont un peu de nourriture. Donc ils sont bloqués mais quand même ça va ça pourrait être pire. Et en vrai ils peuvent venir quelques heures. Et elle avait dit aussi qu'il y a Aki qui est en train de chercher le démon. En plus elle lui a dit de se reposer mais il voulait pas. Y'a Arai qui est en train de chercher avec Aki sauf que lui. Au bout d'un moment il a pété un câble, il s'est enfermé, il était tout seul dans la chambre et tout. Mais en plus on le voyait avec la couette autour de lui et tout ça frère. Lui c'est une victime la vérité moi je pensais c'était un mec bien. Quand je le voyais avec Denji en plus même il a embrouillé Denji à l'épisode 5. Moi je me disais lui c'est un mec fort tu vois il va imposer sa force machin. Mais frère au bout d'à peine quelques heures ça y est il s'est enfermé, il a commencé à pleurer et tout. Non ça y est. Et à côté du coup y'a Kobini qui était en train de devenir folle donc Inemo elle l'a assommé. Là ça c'est bien tu vois là je suis fier de Inemo je la connais même pas mais au moins je suis content parce qu'elle l'a assommé Kobini. Et d'ailleurs en plus y'a Inemo qui était en train de fumer et c'était la dernière cigarette. Et après Aki il est venu il lui a demandé s'il y en a encore. Il a dit que c'est la dernière, lui il l'a pris, normal. Et là il m'a trop fait rire à Denji parce qu'il disait c'est un bisou indirect tu sais pas quoi. Vous êtes indirectement touché les lèvres et machin. Et Aki il lui a dit vési vési ferme là. Ça me fume parce que tellement il a l'habitude de faire ça, ils l'ont même pas pris au sérieux. Car moi ils ont même pas donné d'intérêt à sa remarque tellement ils ont l'habitude. Et après ça du coup on a vu le flashback de Aki et Inemo et en fait quand elle l'avait incité à fumer, elle l'avait initié à ça. Et c'est parce qu'elle a l'habitude que les Devil Hunter qui travaillent avec elle, ils meurent tôt. Donc elle s'est dit au moins il va plus kiffer, il va plus profiter machin. Sauf que Aki il est pas mort tôt, Aki il est encore mort. Qu'est-ce que je dis moi ? Il est encore vivant je veux dire. Et Inemo c'était une mauvaise influence sur Aki parce qu'au début il voulait pas fumer, il disait ça abîme les os et je sais pas quoi. Et elle lui a demandé de fumer, c'est même pas elle lui a proposé, elle lui a demandé. Donc clairement elle, d'un côté je l'aime bien parce qu'elle a assommé Kobeni. Mais d'autre côté elle a incité Aki à fumer donc en vrai je sais pas. Et après d'un coup on a vu que le démon qu'on voyait juste avant là avec la tête et la main là. En fait c'est devenu un grand démon avec plein de visages, plein de mains. En plus il grandissait avec la peur. Et Aki il voulait appeler ça Renard tu vois sauf qu'il pouvait pas parce que je crois qu'ils sont pas dans la même dimension, pas dans le même univers ou en belle comme ça. Et vu qu'en fait ils sont dans l'hôtel, ils sont dans l'étage 8, c'est un truc à... C'est un lieu qui est indépendant du monde extérieur ou un truc comme ça je crois. Et en fait le démon il a expliqué que là ils sont au 8ème étage mais le 8ème étage c'est l'estomac du grand démon éternité. Ça veut dire là ils sont dans le démon éternité, je sais pas comment ils vont faire pour sortir. Mais je pense qu'il faut que le démon il soit d'accord pour ouvrir et pour les faire sortir. Et justement pour ça il va proposer un contrat, donc le contrat c'est de tuer Denji. Et en échange il les laisse sortir. Ça veut dire qu'il ose pas l'attaquer directement et du coup il a peur de quelque chose ou quoi. Et même en plus Denji avant de partir à la fin. Il avait dit que le démon il aime pas les tronçonneuses et même en plus ça le dérange ou un truc comme ça. Ou qu'il peut pas supporter ou un truc comme ça. Mais du coup ce qu'il faut en retenir c'est que le démon il veut pas attaquer Denji de face parce qu'il serait pas capable d'assumer. Ou ce serait trop douloureux ou un truc comme ça donc en vrai je sais pas. Et quand le démon il a proposé le contrat moi je me disais mais frère il va pas le respecter tu vois il va faire en sorte que eux ils tuent Denji. Et après il les tue eux et du coup ils respectent même pas le contrat. Et justement c'est la remarque que Denji l'avait fait et Inemo il a expliqué qu'en fait dans un contrat si l'une des deux parties respectent pas le contrat il meurt automatiquement. Donc ça en vrai c'est vraiment intéressant parce que du coup ça permettra des contrats entre les devil hunters et des démons basés sur la confiance. Et en parlant de confiance Ara et Kobeni faut pas leur faire confiance frère parce qu'ils voulaient tuer Denji. Et même Power en plus elle disait qu'elle était d'accord pour tuer Denji. Après Haki il l'a calmé il a dit non 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 toi t'es une possédée ton avis il compte pas tu pourras pas passer le contrat avec un démon. Et frère ça m'a trop fumé ça parce qu'il l'a calmé direct comme ça il lui dit non on s'en fout. Mais ça veut dire que Power si elle pouvait je crois qu'elle aurait vraiment tué Denji hein. Enfin je sais pas si c'était pour plaisanter ou quoi parce qu'elle avait l'air de plaisanter mais je sais pas en vrai. Et du coup il a hésité trop à vouloir tuer Denji et Haki il a dit une phrase magnifique. Il a dit il est devil hunter tue des démons et rien d'autre. Et cette phrase elle était magnifique franchement c'était trop badass. En plus on le voyait avec son visage c'est calme et tout son regard un peu vide et tout en vrai Haki il est trop badass. Même avec son katana il a trop de foule mais en plus il voulait l'utiliser il voulait utiliser son katana. Sauf que Inemo elle lui a dit non elle a refusé parce que ça lui ferait perdre de l'espérance de vie et tout. Et elle a dit dans ce cas autant tuer Denji. Donc ça veut dire que pour Inemo plusieurs années de vie de Haki elle vole plus que toute la vie de Denji. Et en vrai c'est normal parce qu'elle le connait pas et tout et Haki ça fait longtemps qu'elle le connait. Et Power elle était repartie elle a mangé toute la nourriture qui restait donc carrément Ara il arrivait. Il avait trop le sème en plus on voyait sur son visage il était dégoûté. Et après il y a Kobini qui est venu et en fait elle suspectait Power parce qu'elle avait pas vu ce qui se passait avec le démon et tout. Donc elle pensait que c'est la faute de Power si le temps il arrêtait et s'ils sont bloqués et tout. Donc Ara il lui dit non là tu déconnes tu dis de la merde clairement Power elle a rien à voir avec ça. Et elle lui dit en fait lui c'est un agent double et du coup elle a fait des raisonnements ils ont aucun sens. C'est pour ça elle elle m'insupporte. Et je crois qu'il y a des gens qui l'aiment bien parce que c'est le personnage le plus humain ou un truc comme ça. Mais non frère elle me saoule trop je veux pas d'humain dans ce cas frère. Donne moi des devil hunters donne moi des possédés tout ce que tu veux mais pas d'humain dans ce cas. Si c'est pour avoir des personnages comme Kobini ou Ara et frérot c'est pas la peine. Mais du coup elle a menacé Ara et Power avec le couteau donc Ara il avait peur et il criait. Ça a nourri le démon et ça a le rendu encore plus fort. Donc on voyait Denji, Inemo et Haki ils devaient courir parce que le démon il est en train de s'élargir. Il y avait encore plus de visages plus de mains et tout. Et en fait c'est un peu comme les pensées négatives de Jujutsu Kaisen qui améliore la force des fléaux. Et bah là c'est pareil mais avec la peur ça veut dire que plus ils ont peur plus ils donnent de force au démon. Et du coup plus ils ont peur parce que le démon il est plus fort. Et après il était devant l'ascenseur et Kobini elle voulait tuer Denji même avec le goutteau elle a tenté de le tuer. Et il y a Haki qui s'est interposé donc Haki c'est vraiment un bon. Il a expliqué qu'il s'est interposé parce que Denji il veut aussi tuer le démon flingue. Et du coup c'est un allié pour lui parce que lui il veut se venger du démon flingue. Et encore une fois Kobini elle m'énervait parce que c'est un ensemble de choses qui font que ce personnage il m'énerve. Et moi je me dis c'est un personnage qui renferme un grand pouvoir ou un truc comme ça. En fait pas du tout elle avait expliqué qu'elle l'a parce que ses parents ils ont pas assez d'argent pour payer la fac à son grand frère. Et ils ont forcé Kobini à faire de l'argent ils ont dit soit elle se prostitue soit elle est devil hunter. Du coup maintenant elle est devil hunter pour payer la fac à son grand frère. Et ça en vrai ça faisait de la peine un peu mais vu le personnage j'arrive pas à avoir d'empathie pour elle. Parce que clairement plus power et rigoler et tout moi j'avais même pas d'empathie pour elle je me disais pas en vrai c'est triste machin. Alors que d'habitude j'ai souvent d'empathie pour les personnages quand je regarde un animé et tout. Mais là tu vois rien du tout parce que Kobini elle m'avait trop énervé. Mais peut-être qu'au fur et à mesure je vais l'apprécier ou en vrai je sais pas. Mais du coup après que Haki se soit interposé elle dit Nemo elle savait pas quoi faire. Elle savait pas avec qui être d'accord et tout. Et Denji il a dit vous savez quoi de toute façon moi je vais sauter hop il a sauté. Et il a mis son truc même de se transforme en Tchansoman là mais du coup il va foncer. Et en vrai je me demande vu que le démon il aime pas les tronçonneuses et tout il aime pas les lames. Est-ce que ça va renforcer la puissance de Denji parce que tu vois les tronçonneuses elle vient de Pochita et Pochita c'est un démon. Et les démons plus ils inspirent la peur plus ils sont forts donc en vrai je me pose la question. Et par rapport à l'épisode franchement la truc il était vraiment bien tu vois quand il essayait de comprendre où ils sont. Pourquoi ils sont là même il y avait le démon le contrat les trahisons entre eux et tout. Franchement j'ai kiffé et du coup j'espère que ce sera aussi bien dans le prochain épisode quand Denji va attaquer le démon à l'éternité. Et du coup je propose la revue de l'épisode 7 de Tchansoman juste ici. Moi je vous souhaite un gros visionnage et à tout de suite.